Monsieur le nom de l'éloignement, bonjour. Bonjour. Alors, la société civile a un rôle important dans le contexte actuel pour la sensibilisation, l'information et la défense des intérêts des citoyens. Effectivement, aujourd'hui, la démocratie, en dehors du module classique qu'on connaissait, qui est la démocratie représentative, produit direct des opérations électorales, bien sûr avec des citoyens qui se proposent dans les partis politiques et les indépendants, arrivent aujourd'hui, je ne dirais pas à son terme, mais beaucoup plus à une forte demande de représentativité dans ce nouveau système qui renforce la démocratie. C'est pour cette raison que la participation aujourd'hui, elle est posée au niveau international, et la société civile, c'est une alternative de verser dans la démocratie participative. La participation directe des citoyens, à travers que ce soit les associations, les freelances, ou à travers d'autres formes de société civile, peuvent donner cette interactivité de représentation qui renforce le climat de nos violences, qui renforce la transparence, le contrôle, le suivi, la présentation des comptes, accountable par rapport à la responsabilité. Donc, elle n'est plus juste ce rendez-vous qu'on donne par rapport à les élections, mais beaucoup plus c'est une présence de contrôle, de participation dans la prise de décision locale et nationale, d'une manière permanente. Alors, la société civile doit certainement, à travers ce nouveau espace, trouver une nouvelle forme de renforcer ses capacités, de prendre les mécanismes et les outils de contact direct avec les citoyens, et d'être réellement leader pour justement réaliser des changements avec la gouvernance, que ce soit au niveau local ou national. Mais réaliser les changements par le biais de la démocratie participative, mais comment assurer cette démocratie participative quand vous avez le rôle de la société civile qui reste relativement timide sur le terrain ? Il faut une réelle prise de conscience sur le rôle important que doit jouer aujourd'hui la société civile. Deux facteurs majeurs dans votre réponse, Mme Souria. Le premier, c'est la volonté politique, et la volonté politique aujourd'hui existe à travers les discours du chef de l'État. Également la constitution, également les différents indicateurs qui sont contraints de faire le plaidoyer aujourd'hui sur le côté gouvernemental, par rapport à la société civile. Mais le plus important également, c'est le côté bas de la pyramide. C'est l'implication citoyenne, parce que la société civile, c'est une expression citoyenne, c'est une forme de citoyenneté organisée sous forme d'association. Cette volonté centrale, politique, nécessite également une volonté populaire. C'est que la population aujourd'hui, elle plaide dans la rue par rapport à les revendications de changements, que ce soit économiques, sociales ou politiques. Ça nécessite à mon avis aujourd'hui une réelle volonté populaire de s'inscrire justement dans cette société civile. L'élite algérienne a besoin de trouver ces espaces et de renforcer ces capacités pour justement créer cette représentation sociale et également ce plaidoyer qui devra prendre une nouvelle forme avec les nouvelles techniques de communication, les TIC et également la nouvelle forme dans les pays du Sud qui n'est pas uniquement le plaidoyer, la représentation pour la participation, mais également la gestion de projet. Parce que dans les pays du Sud, il y a réellement des problèmes de développement liés à la jeunesse, liés aux femmes, aux droits, que ce soit sur le côté thématique ou le côté groupes sociaux. Alors aujourd'hui, on a besoin de deux vitesses, une vitesse gouvernementale qui doit accélérer la production des lois organiques, les mécanismes de politique publique pour donner place à la société civile et de l'autre côté, la volonté populaire ou l'engagement citoyen avec une citoyenneté active pour justement rejoindre ces espaces et les occuper et être réellement un acteur incontournable. Mais comment accompagner cette expression citoyenne aujourd'hui qui ne se manifeste, il faut le dire, il faut le dire des choses, franchement qu'au moment des élections électorales, quand on voit qu'à travers le monde, certaines organisations ONG, ONG sont beaucoup plus puissantes que certains partis politiques, même certains états, même les états effets de rentrer en conflit avec ces ONG, si on prend l'exemple de Greenpeace sur la question de l'environnement. Vous avez entièrement raison sur votre remarque et votre question pertinente. La société civile devient aujourd'hui pas uniquement une société civile citoyenne qui participe uniquement, mais beaucoup plus qui a de l'influence dans la prise de décision des différentes politiques au niveau national, régional et international. Mais pour arriver justement à ce stade, à cette performance, à cette qualité du travail de la société civile, je pense qu'en dehors de ce croisement entre volonté politique et volonté populaire, on a besoin d'aller appliquer des modules de renforcement de capacité de la société civile, de faire des promotions, c'est un kit, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un kit complet. Je vous ai parlé, il y a certains pays qui ont cette volonté, ils réservent 15% de la production des programmes, des médias publics par rapport à la société civile. C'est-à-dire que la société civile, ce n'est pas juste un comportement isolé, lointain de tout le système de gouvernance, ni des priorités populaires et sociales. On doit produire ce kit, que ce soit sur les lois organiques, les politiques publiques et l'implication de la société civile, le renforcement par rapport à les médias. Les TIC aujourd'hui donnent espace assez important à cette interactivité de représentation, de plaidoyer et également de retour. Toutes ces questions réunies, à mon avis, tracent une nouvelle feuille de route pour la société civile. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau élan, d'un nouveau leadership, d'une nouvelle volonté. Ce n'est pas la société civile qui travaille d'une manière conjoncturelle avec certains rendez-vous, que ce soit au niveau politique, économique, social ou autre, mais au contraire, elle doit s'inscrire dans une sorte de vision durable à l'intérieur de cette gouvernance et à l'extérieur pour la représentation citoyenne. Mais justement, c'était un aspect que nous allons aborder dans un tout petit moment, mais avant, M. Benbaram, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect. Est-ce qu'on peut considérer que la société civile doit être plus active, être consultée, associée dans toutes les politiques, devenir un véritable instrument d'aide à la décision à tous les niveaux, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, que ce soit dans le domaine environnemental, qui devient aujourd'hui d'un enjeu international, puisqu'on parle de la COP26 actuellement, où on parle des pollueurs, où on parle bien sûr de la taxe carbone. Est-ce qu'elle doit jouer un rôle beaucoup plus actif, être un instrument d'aide à la décision ? Mme Sorilla, la société civile, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a la diversité. La diversité, elle a une représentation large. Elle n'est pas uniquement une société civile focalisée autour d'une ou trois ou quatre organisations. Elle est beaucoup plus répartie sur tout le territoire national et international. Donc c'est une qualité qui lui donne cette capacité sous forme de groupe citoyen pour se représenter ou d'une manière thématique. Donc c'est déjà un atout par rapport à la société civile. Et cette force de cette diversité lui donne place justement à toute cette diversité des questions politiques, économiques, sociales, au niveau central, ministériel, gouvernemental et au niveau local. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour donner la visibilité à ce leadership ? C'est pour cette raison que je vous ai parlé, qu'il faut un kit aujourd'hui. La société civile n'est pas uniquement un leadership qui vient d'une manière spontanée aujourd'hui. C'est un mécanisme, une machine à produire à la société civile. Depuis les années 90, avec les changements de la Banque mondiale, la société civile auparavant était une sorte de dynamisme social spontané. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus structurée. Il y a des compats de plaidoyer, il y a des stratégies, il y a des financements, il y a la gestion des projets, la gestion de la communication. Donc toutes ces formes réunies produisent des réseaux. Pour cette raison que vous avez parlé de Greenpeace ou d'autres organisations, ces réseaux sont un produit d'une feuille de route, d'une certaine machine à produire tout ce travail, que ce soit sur le côté pédagogique par rapport au renforcement de capacité ou même sur la volonté politique. C'est que l'espace aujourd'hui est ouvert. D'écouter la société civile dans les différents parlements à travers le monde, les collectivités locales, cette voie de la société civile n'est pas uniquement une voie de plaidoyer. Elle se transforme avec le temps en une voie permanente de contrôle. Depuis les années 90, la société civile s'intéresse à produire des rapports sur la corruption, s'intéresse à produire des rapports sur le mode de gouvernance, s'intéresse à produire des questions sur la vie des citoyens, sur le côté environnemental, etc. Les droits de l'homme, les libertés, la démocratie, la presse également. Mais avec les élections locales aujourd'hui, comment elles pourraient jouer un rôle beaucoup plus actif pour assurer cette mission de contrôle sur, bien sûr, l'exécutif communal aujourd'hui, M. Ben Baraham ? Très importante également question, tout changement se focalise sur les citoyens et la participation citoyenne. Aujourd'hui, la société civile... Est-ce qu'on a déjà cette culture citoyenne ? Je pense qu'elle est en cours d'exercice. Pour être très sincère avec vous, c'est un exercice parce qu'aujourd'hui, on a une sorte de nouveau élan en matière de pratiques démocratiques par rapport à la volonté politique, par rapport à les lois, par rapport à l'attente et l'aspiration citoyenne. Nous avons connu, les Algériens ont vécu pendant deux ans, d'un grand plaidoyer pour réaliser des changements. Il y avait une réponse interactive de répondre à ces changements. Maintenant, c'est l'exercice sur le terrain. Donc, comment place la société civile ? À mon avis, il y a deux axes. Le premier axe, c'est qu'elle soit acteur. Elle est leader parce que les jeunes, les femmes, le berceau le plus proche de pratiquer cette citoyenneté, c'est la société civile. Le numéro deux, c'est la sensibilisation. Si on ne sensibilise pas les citoyens de leur droit citoyen par rapport au vote, d'être candidat ou d'être électeur, électeur, à mon avis, le changement ne peut pas se réaliser. Plus que vous aurez un taux de participation très faible à travers le monde, plus que vous n'aurez pas des changements très rapides. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la démocratie représentative telle qu'elle est, aujourd'hui au niveau mondial, nécessite un renforcement d'une pratique et une participation citoyenne qui renforce justement cette démocratie représentative. Mais avec un, je dirais beaucoup plus, avec une nouvelle feuille de route. Cette nouvelle feuille de route, tout d'abord, elle donne la neutralité à la société civile. C'est vrai qu'il y a des intérêts à de la société civile, les stakeholders qui participent et partagent leur intérêt par rapport aux groupes sociaux qui les défendent. Donc la société civile doit ouvrir des ponts de dialogue avec les centres de décision, le parlement, les élus locaux. La sensibilisation de la culture, de la démocratie, est un élément fondamental dans le programme de la société civile. Sensibiliser les jeunes, les femmes, sur leurs droits, sur la visibilité, organiser des réunions, organiser des rencontres avec les candidats qui veulent organiser des changements. Donc il faut une discussion communautaire et sociale. La société civile peut être un facteur important. Et également, je termine, si vous permettez, celui-là avec un deuxième point qui est très important, c'est le contrôle. La société civile à travers le monde d'aujourd'hui, elle est un facteur majeur dans le monitoring des élections. Elle contrôle parce que la transparence, la crédibilité, la liberté, elle est un élément fondamental. Donc si vous voulez, la société civile, elle est produit et elle est en même temps contrôle d'une manière de dire parce que pourquoi ? Parce qu'elle est citoyenne. Et la citoyenneté est un élément durable dans tous ces changements et tous ces mécanismes. Mais est-ce qu'on n'est pas dans des aspects un peu théoriques, M. Ben-Brahman ? On va dire les choses franchement parce qu'on le sait qu'à travers le monde, la culture citoyenne est enseignée. Le système éducatif devra être avec un rendez-vous majeur également pour réaliser des changements en matière d'intégration de programmes de citoyenneté et avec un mode opératoire pratique et je pense qu'il y a un plaidoyer dans ce sens pour accélérer certaines réformes pour justement donner place à la citoyenneté et la renforcer. Elle existe sur le côté théorique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Même sur le côté société civile, actuellement, il y a un grand penchant, je considère positif, mais il n'est pas le seul à dominer la scène de la société civile. C'est le penchant vers le côté social. Et qu'en est-il par rapport à les questions des droits de l'homme, de l'environnement, des droits des femmes, des droits des jeunes ? Je pense que les structures qui sont mises aujourd'hui, telles que le Conseil national de la société civile et d'autres structures, ont cette mission justement de fédérer la pensée qui existe dans les structures gouvernementales avec la pensée actuellement qui existe dans la sphère de la société civile. Cette connexion devra se faire très rapidement pour justement trouver forme d'interactivité et de dépasser ce produit tel qu'il existe aujourd'hui. c'est-à-dire que l'exercice devra nous mener à changer pas uniquement le visage de la société civile mais le fond. Tout d'abord l'ancre à un citoyen. Réellement, si vous êtes sur la société civile, qu'est-ce que vous représentez ? Quel est votre poids ? Est-ce que réellement vous avez des citoyens qui vous suivent ? Est-ce que vous vous rendez compte à ces citoyens qui vous ont élus par rapport à cette mission ? Qu'est-ce que vous avez fait avec le maire sur les questions de l'environnement, d'éducation, des structures scolaires, de l'environnement, etc. Donc, à mon avis, ce dynamisme est effectivement théorique et il est beaucoup plus un élément pris en charge dans ces structures qui existent aujourd'hui mais il nécessite la mise en place d'un kit très rapide et qui a, si vous voulez, qui a qu'en vision un modèle de société civile qui s'adapte à l'Algérie. Mais est-ce que ces évaluations aujourd'hui de façon concrète sont faites parce que nos représentants de la société civile ne sont pas visibles ni perceptibles de façon concrète sur les terrains hormis quelques rendez-vous à travers le monde, l'année par exemple avant le mois de Carême pour les actions de solidarité ou quelques petites actions ici et là dans le cadre humanitaire mais sur les autres aspects elles ne sont pas du tout visibles. Par exemple, les questions d'enjeux internationaux comme les questions liées à l'environnement, vous avez aussi les questions liées par exemple à cette mondialisation, les questions liées aux droits des femmes hormis certaines qui sont visibles sur le terrain. Et nous avons vu aussi l'exemple par exemple de la mobilisation de la société civile dans le corps médical qui s'est un peu mobilisée pour sensibiliser au risque du Covid. Mais certaines ne sont pas du tout visibles sur les autres aspects liés par exemple à la vie de tous les jours aussi bien au niveau national qu'au jeu international. entièrement d'accord avec vous ce manque de visibilité est lié tout d'abord à cette tendance qui existait dans notre société c'était beaucoup plus le social. Puisque vous enfoncez dans tout le territoire national vous avez trouvé une diversité extraordinaire. Elle est positive d'un côté parce qu'elle est liée aux questions des citoyens du quotidien. Nous avons parlé du Covid et l'exercice très positif que la société civile a fait. Solidarité avec l'OMDAN. Solidarité, le Madara Madan, les personnes qui souffrent des problèmes de santé qui sont dans les hôpitaux, etc. C'est-à-dire qu'on valorise ce travail. Mais le plus important aujourd'hui c'est comment ouvrir de nouveaux horizons à la société civile par rapport au leadership. Et là je fais invitation directe à la chaîne 3 par rapport à notre élite. Parce que l'élite qui maîtrise un certain niveau d'éducation très important qui maîtrise les langues, etc. est appelée aujourd'hui parce qu'elle est citoyenne à rejoindre l'espace de la société civile. Ce rendez-vous avec notre élite donnera qualité et diversité également dans la sphère de la société civile. Et je pense qu'avec la présence de notre élite et notre jeunesse également, les étudiants, ça donnera au moins je dirais beaucoup plus une nouvelle tendance de société civile qui va trouver une ouverture à l'Algérie aujourd'hui qui est en train de travailler sur l'axe africain. On a besoin également de développer justement cette approche et cette orientation. Et bien sûr on la conjugue avec les pouvoirs publics. Alors M. je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On parle de défendre les droits et intérêts des citoyens au niveau de toutes les instances existantes à travers le pays c'est-à-dire au niveau local, central et aussi au niveau des autorités également pour être représentés, entendus, bien sûr écoutés pour apporter par exemple une contribution pour améliorer la situation des citoyens. Nous l'avons vu aujourd'hui au niveau des mairies avec ces inondations et ces pluies déluviennes qui ont occasionné malheureusement même si elles sont extrêmement bénéfiques pour notre pays puisque nous traversons une période de sécheresse des désagréments par endroit et cela se produit aussi à travers d'autres pays on l'a vu hier au Japon mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui parallèlement qu'il va falloir aussi défendre les intérêts de l'Algérie à l'intérieur et également à l'extérieur puisqu'on a vu on a cité l'exemple de Greenpeace certaines organisations ou ONG sont beaucoup plus puissantes que certains états est-ce qu'il va falloir aussi constituer un lobby pour défendre les intérêts de l'Algérie à l'extérieur la loi le permet déjà la première question que je vais vous poser moi je pense qu'il y a un atelier à mettre en place d'une manière très urgente par rapport à la loi qui concerne cette question liée au travail international et régional parce qu'il n'est pas permis aujourd'hui par la loi de par la loi la loi le permet mais beaucoup plus vous passez par un circuit administratif qui parfois prend énormément de temps surtout sur les questions de financement par rapport à la gestion de projets même avec les agences onusiennes et autres donc aujourd'hui les acteurs de la société civile pour qu'ils se sentent à l'aise qu'ils se sentent au moins motivés ils doivent travailler pas en faisant face à la loi mais beaucoup plus que la loi les accompagne c'est pour cette raison que nous tenons à ce que rapidement le Conseil national de la société civile se met en place pour justement ouvrir ses ateliers et commencer à débattre ces questions avec les acteurs de la société civile mais également avec les instances de l'état algérien les ministères des affaires étrangères les agences de coopération internationale qui nécessitent aujourd'hui un élan un nouveau élan de travailler ensemble avec les acteurs de la société civile déjà en matière de mode et de style de gouvernance on doit réfléchir ensemble et travailler ensemble l'Algérie a une grande volonté de valoriser son travail qui fait partie de ses valeurs aux côtés du travail régional africain et arabe et dans d'autres régions ça nécessite aujourd'hui que ce travail gouvernemental trouve également un autre parterre très puissant très efficace entre les sociétés et croyez-moi on fait partie en tant qu'Ado Arendt avec beaucoup de réseaux au niveau international je me déplace à observer les élections en Inde aux Etats-Unis à Washington je me déplace à observer les élections comme je suis observateur international qui est un de nos projets d'Ado Arendt au Mali en Egypte en Tunisie en Jordanie tous ces pays on était avec nos amis qui font partie de certains réseaux que ce soit avec l'Union africaine l'organisation de l'Union africaine ou avec d'autres formes d'organisation il y a une vitesse très rapide Mme Souhila qui est en train de s'opérer par rapport les grands changements qui ont un impact sur la vie des communautés la vie des sociétés la vie des pays à travers le monde alors on a besoin de rattraper ce temps surtout je parle beaucoup plus sur le segment de la société civile ce rattrapage ne doit pas être éternel par rapport à les questions organiques loi, finance, etc on doit également se focaliser sur la ressource humaine sur le leadership de nos jeunes il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la société civile ils n'ont jamais voyagé ils n'ont jamais participé dans des forums internationaux ils n'ont jamais participé dans des conférences ils n'ont jamais fait partie de réseaux ils ne savent même pas ce que c'est des réseaux ils ne savent même pas ce que c'est une charte qui partage la neutralité des réseaux par rapport à des campagnes alors toutes ces questions nécessitent très rapidement une mise en place d'un mécanisme de renforcement de capacité et également je vous rejoins à renforcer la place de la société civile dans les différentes lois organiques qui doivent exister pour encourager la société civile et créer cette symbiose gouvernement-société civile sur les lois organiques que faut-il revoir aujourd'hui de telle sorte à permettre justement est-ce que ces organisations soient au niveau ou au standard de ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays nous avons vu le lobby de la société civile qui est extrêmement puissant ils sont partout au niveau de toutes les instances internationales et tous les états s'appuient sur le lobby de leur société civile pour défendre leurs intérêts au niveau des institutions instances ou réseaux internationaux peut-on penser qu'il va falloir aussi pour voir ces postes au niveau de ces institutions de ces réseaux et de ces instances internationales par exemple vous avez cité l'Afrique on peut être au niveau de certains réseaux africains pour défendre les intérêts de l'Algérie à tout point de vue même sur le plan culturel sur le plan également économique sur le plan social et tous les autres aspects liés également au droit de l'homme puisqu'aujourd'hui on investit les pays au nom de la démocratie et du respect des droits de l'homme trois grandes questions ont été abordées durant pratiquement les dix dernières années par rapport à la source civile que ce soit qu'elle a un enregistrement ou qu'elle n'est pas enregistrée la première c'est les libertés donc les libertés la constitution d'ailleurs elle donne réponse qu'on passe de l'esprit d'autorisation à l'esprit déclaratif ça c'est déjà un élément majeur qui est préservé dans la constitution donc on attend actuellement le mode d'emploi comment on va faciliter justement cette attraction de notre élite des leaders des jeunes pour justement rejoindre la société civile ça c'est un élément à travers le monde les sociétés de jeunesse qui existent à travers le monde le deuxième c'est le mode de financement des projets peut-être que je ne vais pas parler de financement international mais je parlerai beaucoup plus projet parce que le projet c'est un partage entre l'Algérie avec ses programmes des agences onusiennes ou d'autres formes qui peuvent exister dans le bilatéral etc. la société civile devra être également présente parce qu'elle va défendre les intérêts de l'Algérie avec des acteurs associatifs et là c'est une nouvelle dynamique qu'il faudra qu'on intègre justement parce que si vous n'avez pas cet outil vous ne pouvez pas rejoindre les dynamismes qui se passent au niveau international vous allez travailler d'une manière individuelle avec une limitation de budget et finances vous ne pouvez même pas acheter votre pays pour partir en Côte d'Ivoire ou au Congo ou en Afrique du Sud et si on veut réellement rejoindre ces dynamiques il faudra qu'on adapte une nouvelle approche dans la loi organique des associations c'est renforcer cet aspect de projet qui donnera opportunité à une compétition saine au niveau de la société civile justement pour arracher ces projets et les transformer en partage entre les acteurs de la société civile en matière d'impact citoyen et en matière d'attente citoyenne le troisième point c'est trouver cette nouvelle passerelle et la construire avec le gouvernement avec les élus au niveau local et donner un espace d'une neutralité à la société civile qui n'est pas liée justement à des rendez-vous par rapport à des campagnes électorales ou par rapport à des questions liées à certains rendez-vous économiques ou autres donc il faut un peu passer à la durabilité à une relation permanente de concertation de gestion de projet de partage dans la décision et toutes ces questions sont en attente par rapport à la loi qui doit gérer la société civile et également j'enchaîne avec un élément fondamental et il est au niveau des autorités publiques c'est la place de la société civile dans les politiques publiques ça c'est très important parce que la question elle est au niveau du wali au niveau du maire au niveau du chef de Daira au niveau du ministre au niveau des instances bancaires comment la société civile aujourd'hui elle paye les différentes taxes d'impôts comme un commerçant et elle est à but non lucratif donc c'est pas normal il y a quelque part un déséquilibre on vous demande de faire un travail vous allez payer alors le but lucratif il est de rassembler son argent à la fin de son bilan mais la société civile elle doit payer toutes ses taxes donc comment on va motiver comment on va encourager alors toutes ces questions à mon avis nécessitent aujourd'hui un débat une concertation avec les professionnels avec les représentants du gouvernement pour justement trouver cette zone d'équilibre et donner la possibilité d'une nouvelle base de lancement de la société civile et j'enchaîne avec les médias également aujourd'hui les médias deviennent un élément fondamental dans la promotion de l'activité associative et également le renforcement de ce climat de paix et de citoyenneté où est la place de la société civile dans les médias je ne parle pas des médias publics uniquement même les médias privés même les réseaux sociaux donc si on veut réellement réaliser cette mutation vers un élément très positif et favorable des acteurs de la société civile on doit se réunir sur table ouvrir des portes lancer des chantiers pour que rapidement en un délai de 6 mois on en termine avec tous ces dispositifs parce que les enjeux sont sur le terrain ça ce n'est pas des enjeux ça c'est des outils et ils sont appropriés dans nos mains mais la chose qu'on doit réaliser c'est comment créer ces dynamismes et ces dynamiques pardon de motivation de la ressource humaine des volontaires des jeunes des femmes pour être acteurs dans la société civile alors être acteurs de la société civile est-ce qu'il faut aussi un débat en toute franchise en toute liberté sur tous ces aspects là qui concernent cette société civile vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui en Algérie on ne peut pas vraiment s'exprimer parce qu'on refuse parfois la contradiction est-ce qu'il va falloir qu'on apprenne à parler entre nous de toutes les choses qui concernent le pays puisque nous sommes en voie de la construction de l'Algérie nouvelle bannir les pratiques antérieures c'est-à-dire interdire réaliser des espaces communs de dialogue est nécessaire et fatal également parce que les sociétés qui ne se discutent pas et ne dialoguent pas ils vont aller vers des guerres on est loin de là nous avons connu les crises des années 90 nous avons connu d'autres crises aujourd'hui on doit connaître d'autres solutions d'autres outputs d'autres alternatives Alhamdoulilah aujourd'hui l'Algérie vit une situation de paix et on doit renforcer cette paix par rapport à nos jeunes c'est pour cette raison que je le rejoins qu'on doit créer ces espaces de dialogue que ce soit à l'initiative populaire citoyenne par la société civile ou que ce soit à l'initiative du gouvernement on doit trouver ce rendez-vous commun et ce point commun qui partage entre la société civile la citoyenneté et le gouvernement des espaces de dialogue aller vers des forums où le chef d'état peut se réunir avec les acteurs de la société civile à Tamarasset ou à Alger ou à Tiziouzou ou à Tindouf ou à Tlemcen et lancer ces débats même contradictoires en écoutant et évaluant le rôle de la société civile comme je dis le chef de l'état même avec les gens qui sont délégués par le pouvoir du chef du état chef du gouvernement premier ministre ministre wali directeur banque etc pour trouver justement des réponses et donner à travers cette interactivité de ce dialogue des réponses dans une transparence aux citoyens aux attentes des citoyens mais on voit aujourd'hui le rôle des ONG au niveau à travers le monde par exemple si on prend l'exemple anglo-saxon l'exemple américain les ONG c'est elles qui financent les hôpitaux par l'action de la solidarité citoyenne finance les établissements scolaires également pour la réfection ce ne sont pas les mairies qui sont un peu dépourvues de moyens et on voit aujourd'hui ce qui s'est produit au niveau de nos établissements c'est également par exemple l'entretien de certains établissements pour les personnes âgées etc. alors est-ce qu'on peut vous avez parlé un peu du financement il y a aujourd'hui des verrous est-ce qu'il va falloir au lieu de mettre en place des interdictions encadrer les moyens de financement de ces ONG et de ces organisations ou les sociétés civiles au lieu d'utiliser le mot encadrer je préfère trouver un partage d'entente et réguler oui encadrer par des dispositions légales réguler par des dispositions légales mais dans un sens mais pas faire avoir des financements occultes tout à fait je suis entièrement d'accord parce que ce financement occulte peut réaliser des problèmes peut engendrer des problèmes par rapport aux acteurs de la société civile on l'avait par le passé aussi voilà donc le plus important c'est pour ça je dis qu'il faut que la société civile se sent à l'aise dans son espace elle ne se sent pas dérangée par rapport à la question de financement occulte ou autre chose et d'ailleurs aucun acteur de la société civile ne veut revenir vers ça donc l'objectif c'est comment qu'à travers ces nouveaux mécanismes la société civile ne sent pas qu'elle est bloquée qu'elle est freinée vous avez parlé du modèle américain tout à l'heure ou d'autres modèles anglo-saxons la société civile elle fait partie de ce modèle de gouvernance de cette vision de la participation citoyenne en Algérie depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui la société civile elle existe dans nos documents dans nos constitutions dans nos lois organiques mais le mode d'emploi qui est actuellement le grand manque de comment réaliser ces changements comment développer ce leadership comment réaliser ces mécanismes qui vont aider la société civile à gérer des projets et réaliser des changements c'est pour ça que je dis qu'il faut un atelier de réflexion stratégique qui parle des lois et très rapidement parce que nous n'avons pas le temps nous n'avons pas le temps les défis que ce soit économiques ou sécuritaires ou autres qui vont s'opérer qui menacent notre jeunesse et notre futur nécessitent aujourd'hui la rapidité d'en finir avec tous ces ces changements ou ces chantiers ou ces lois parce que les lois ils sont au niveau gouvernemental ils sont au niveau des parlementaires la société civile elle a besoin des outputs de finaliser ce travail la rapidité nécessite aujourd'hui la mise en place d'un nouveau mode de gouvernance qui a été l'objet d'un plaidoyer par le chef de l'état et qui demande l'implication de la société civile pour être pas uniquement dans l'aspect de la participation mais également dans le contrôle dans l'élaboration de projets de rapports de publier ces rapports d'engager des débats au niveau national et international arriver à ce stade de performance donnera crédibilité davantage de la société civile et lutter concrètement contre certains fléaux que nous avons traversés et connus par le passé par exemple le phénomène de la corruption en étant présent au niveau déjà des instances locales et vous avez cette question de l'auditeur qui me semble être extrêmement pertinente monsieur Nordin Ben Baraham est-ce que le coordonnateur de la société civile par commune qui est élu ou désigné d'une manière pas très claire peut être exclu ou remplacé ? Écoutez je n'ai pas encore davantage d'informations parce que l'observatoire est en train de se mettre en place actuellement et ça nécessite actuellement de nouvelles lois un règlement interne pour gérer toutes ces structures il y a uniquement mais est-ce qu'il faut être présent partout pour contrôler l'intérêt et défendre l'intérêt la philosophie déjà au niveau des communes la philosophie de l'existence 1541 communes c'est énorme déjà et vous avez 44 millions de citoyens donc systématiquement ces 44 millions devront être une force active une force active et puis ils vont avoir le droit de la transparence de ce qui se passe dans la commune avec quel mécanisme ? et bien les acteurs de la société civile sont le mécanisme de donner cette transparence et ce dialogue et cette représentativité mais vous avez parlé aussi du contrôle des urnes nous allons aller vers les élections locales elles peuvent jouer aussi un rôle de contrôleur de telle sorte à éviter que les voix des électeurs ne soient détournées mais bien sûr à 100% il y a un seul article actuellement qui se dispose de contrôle citoyen le dernier citoyen peut être observateur à la fermeture des bureaux de vote on peut lasser sur place et contrôler et voir le dépouillement mais si je peux faire un autre plaidoyer les garanties d'un climat de non-violence et de paix et d'accueil des résultats c'est une implication citoyenne directe ce qu'ils vont contrôler au niveau local les urnes d'une manière organisée certainement mais ça sera notre objet de plaidoyer où on va impliquer la société civile comme contrôleur et observateur j'utilise le mot international qui est l'observation électorale domestique et qui est un élément fondamental pour justement réaliser la transparence et créer un impact de climat de non-violence et un climat qui accepte ces résultats et qui renforce la mise en place de ces structures mais aucun changement ne peut s'opérer aussi sans l'implication du citoyen de façon directe dans les urnes le vote c'est le seul moyen de changement si on ne veut pas avoir quelqu'un on vote pour un autre qu'on considère beaucoup plus crédible si on ne vote pas les changements vont être très longs par rapport aux réalisations et ça sera toujours les mêmes et ça sera toujours les mêmes résultats tant que vous avez beaucoup de gens qui ne vont pas voter pour des problèmes de confiance de crédibilité de choix de personnes de choix de parties des choix de programmes des comme on dit auparavant donc des promesses qui n'ont jamais été réalisées avec des promesses un peu je dirais un peu irréalistes qui ne sont pas réalistes ça nécessite aujourd'hui et ça il a une présence forte citoyenne qui est l'outil principal de changement à travers les urnes s'il n'y aura pas tout ça il y aura toujours les mêmes résultats il y aura toujours le même mécanisme il y aura toujours le citoyen qui n'est pas content qui va dire qu'on n'a pas réalisé le changement alors l'outil le plus proche de l'avis du citoyen pour le changement on revient à la démocratie représentative c'est d'aller voter et réaliser à travers ce vote des changements et des choix pour choisir ces gouvernements alors autre question de l'auditeur qui vous dit pour développer ce leadership il faut donner un peu de liberté à nos jeunes qui sont en permanence un peu harcelés persécutés empêchés d'activer concrètement car c'est un débat très important il faut aller de l'avant il faut bannir les pratiques antérieures laisser c'est à dire s'exprimer ces bonnes volontés actuellement nous avons 11,5 millions de gens qui sont dans le système scolaire et le système de formation vous imaginez cette force extraordinaire donc où cette force de ressources humaines est en train de s'exprimer que ce soit dans les campus universitaires ou dans quel quartier dans quelle ville on a besoin un peu d'imaginer en dehors de grands espaces qui est acquis pour les gens qui est les réseaux sociaux et qui reflète réellement cette interactivité des discussions mais parfois tendancieuses influencées par rapport à certaines tendances qui n'ont pas l'Algérie qui n'ont pas les Algériens et qui parfois utilisent les réseaux sociaux contre les intérêts de l'Algérie alors nous avons besoin d'aller vers des espaces concrètes en dehors des réseaux sociaux pour créer ces espaces de dialogue loin de la forme classique qui existait auparavant oui mais on a besoin aussi des réseaux sociaux aujourd'hui pour défendre et montrer les avancées je confirme que les réseaux sociaux sont un élément fondamental et un acquis pour la démocratie pour les jeunes pour la ressource humaine pour les libertés c'est le nouveau mécanisme c'est le nouveau mécanisme mais comment et moyens de communication je dirais mais comment qui va remplacer les classiques tout à fait et je suis entièrement d'accord sur cette question mais comment on va valoriser ces réseaux sociaux par rapport à la promotion de la vie des jeunes par rapport au dialogue la liberté d'expression et tout ça ça peut réaliser dans le futur un chantier société civile médias et réseaux sociaux mais on voit aujourd'hui que par exemple il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux qui s'expriment librement comment faire en sorte est-ce qu'ils sortent du virtuel vers le réel de telle sorte à se structurer il faut leur donner ces libertés aujourd'hui monsieur Ben Barham rapidement sur la question les libertés doivent se renforcer mais également il faut qu'on dote nos jeunes avec la culture de la citoyenneté des lois de l'état parce qu'il y a une équation à réaliser vous avez vos libertés mais les libertés dans un cadre citoyen dans un cadre des valeurs dans un cadre des lois sinon ça va basculer vers l'anarchie alors liberté et réalité par rapport à ce que vous vivez dans votre société est nécessaire de le préserver en matière de culture et de pratique et de mode d'emploi chez nos jeunes pour justement donner de l'espoir donner de l'avance à ces libertés et les promouvoir sur le terrain et la liberté s'arrête là où elle attaque bien sûr elle touche les intérêts des autres alors les états aussi des pays au niveau des instances internationales sont défendus fortement par des ONG internationales et on voit l'exemple de certains pays les états unis l'allemagne la France le Maroc également et l'entité sioniste monsieur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bien sûr votre santé votre sécurité portez vos masques la pandémie est toujours là merci beaucoup merci beaucoup